C'est-à-dire qu'en fait l'éducation n'est pas la priorité du gouvernement selon vous ? Je n'ai pas ce sentiment. D'ailleurs, regardez, nous pourrions constater peut-être ensemble que rarement un ministre de l'éducation n'aura été aussi affaibli par le dispositif institutionnel de ce gouvernement. Monsieur Papendiaï est à la tête d'un ministère rétréci. Il est cornaqué, flanqué de la tutelle du travail et de la tutelle des armées. Il a en effet deux ministres délégués sous son autorité, mais il partage cette autorité avec d'autres ministres. C'est la première fois que l'on observe pareille situation. Et dans les premiers mois de son exercice gouvernemental, Monsieur Papendiaï a systématiquement été accompagné et peut-être même remplacé par d'autres. Je pense au Président de la République. C'est le Président de la République, au fond, qui, à sa place, a fait la présentation de la réforme de la voie professionnelle. C'est le Président de la République qui s'est adressé au recteur et qui a dessiné son cap à lui. Mais celui du ministre, nous ne le connaissons pas. Mais c'est parce que c'est la super présidence dont on parle, effectivement, d'Emmanuel Macron, qui veut ça ? Ou c'est parce que, selon vous, c'est l'envie du ministre Papendiaï d'être plus discret en réserve et de réfléchir, justement, à ces cinq années qui arrivent ? Je crois que c'est, en effet, la traduction de l'exercice macronien des institutions de la Ve République. Elle concentre le pouvoir autour du Président de la République. Et ce Président-là, lui, pousse jusqu'au bout cette logique. Mais si l'on compare le rôle dans le dispositif gouvernemental que joue Papendiaï à celui de son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer, on constate qu'il est très différent. Jean-Michel Blanquer était, je combattais fermement sa politique, mais un ministre de poids qui avait une expression forte et qui pesait manifestement sur les décisions gouvernementales. On l'a vu, par exemple, au moment de la crise de la Covid. Eh bien, on ne peut pas dire... Enfin, il a eu cinq années. Là, Papendiaï, c'est quand même assez récent, sa nomination. C'est vrai. Ça fait quelques mois. Mais, justement, ces quelques mois ne lui ont pas permis, en tout cas jusqu'ici, peut-être qu'il le fera. Je souhaite qu'il le fasse, d'exprimer, de présenter son projet éducatif pour le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada